salut salut tout le monde j'espère que tout le monde se porte bien en tout cas moi c'est la super forme allez donc aujourd'hui on se retrouve devant un nouveau protocole donc quelqu'un des protocoles surprise ok il s'agit d'un des protocoles de haute disponibilité alors pour faire plus simple à haute disponibilité ici c'est de permettre à ce que les équipements soient tous actifs 24 sur 24 7 sur 7 afin de permettre aux utilisateurs finaux de pouvoir accéder aux informations qu'ils veulent donc aussi en entreprise pouvoir de permettre à celle ci de continuer ses activités critiques voilà quand il dit activité critique t'as dit l'activité essentielle de l'entreprise voilà parce que si à cause du réseau si le réseau interrompu entreprise appelle assez de millions voilà parce que faut reconnaître il ya des grosses boîtes aujourd'hui si tu leur a coupé le réseau internet c'est des millions qu'ils perdent et il ne paie pas en minutes mais ils perdent en seconde ok ils perdent en seconde c'est bon donc c'est ce de ce protocole que nous allons parler aujourd'hui il s'agit du protocole hsrp ou hot standby ok le hsrp ici c'est un protocole propriétaire de cisco ok c'était vous poser la question de savoir s'il n'ya pas un protocole aussi équivalent à hsrp mais qui n'a pas dit pas cisco oui il y en a il y en a il s'agit du vrp ok vrp donc si vous êtes chauds pour voir ce protocole vous n'avez qu'à vraiment exprimer ça en commentaire dans le cas contraire si c'est pas exprimé je vais pas le faire mais déjà sachez que il existe les open source ok donc on peut l'utiliser de configures donc ici ce qu'on va voir c'est un protocole propriétaire et cisco dont j'ai pas me répéter voilà donc il fournit de la haute disponibilité donc déjà pas aux disponibilités ça veut dire quoi le système de l'entreprise donc le réseau informatique l'entreprise doit toujours continuer d'opérer voilà parce que si suite à une panne le réseau n'opère plus du coup l'entreprise perd des millions c'est les contrats qu'ils perdent et je vous fais pas dire la tête du CEO de l'entreprise ou du directeur général en tout cas ce que vous voulez voilà il est aussi responsable du failover alors le failover c'est quoi le failover ici on va juste basculer c'est à dire si on a une machine ok qui sur un équipement qui est en panne ok il va basculer sur un autre équipement actif en fait le failover ici va grouper des machines ok à partir desquels s'il y a un qui est en panne il bascule sur l'autre automatiquement c'est bon c'est un peu ça le failover donc en cas des pannes il bascule c'est pour qu'on dit qu'il est tolérant aux pannes ok donc c'est un protocole qui est tolérant aux pannes et on va voir tout ça à travers un joli petit exemple et un cas pratique donc dans ce cas pratique ok dans ce cas pratique on va voir comment implémenter cela et je vous laisse un exercice ok c'est un petit lab un deuxième lab comme pour un exercice où on va implémenter cela c'est bon hier let's go donc on voit aussi qu'il fonctionne sous ipv4 et ipv6 il ne fonctionne pas sur deux environnements en même temps il fonctionne d'un environnement à la fois donc il ya hcp plus ipv4 et bien hcp plus pv6 pardonnez ne mélangez pas les deux donc en général en général il va grouper des routeurs pour créer ce qu'on appelle un routeur virtuel et c'est ce routeur virtuel après ce routeur virtuel qu'on aura une adresse virtuel qu'on va partager entre les routeurs physiques c'est tout je prends deux routeurs je garde ces deux routeurs c'est d'autres vont fusionner ok ou si vous voulez vous fait penser un peu à la carte pour les polymérisation dans you-gi-oh voilà on va faire une polymérisation c'est de route pour former ce qu'on appelle un routeur virtuel ok et il aura une adresse ipv2 qui va être partagé entre eux de physique c'est bon voilà donc pour cela on va voir un petit cas pratique ok on va voir un petit cas pratique voici un peu comment ce qui va fonctionner on va faire cet exemple là on va le reproduire sous paquet faceur donc si vous avez jeunesse 3 que dieu soit loué vous pouvez faire aussi la même chose si vous avez mnj vous pouvez l'appliquer allez donc j'espère que vous avez les machines monstroson super donc c'est parti comment est-ce que ça fonctionne regardez bien ici on a un chemin réseau qui a un diagramme réseau on a un sujet niveau 3 ok et on a des hauteurs c'est bon donc ici à ces hauteurs vous avez différentes interfaces vous avez le vip le vip ici c'est pas le vip que vous connaissez le vip qui le vip des voilà non ici le vip ici c'est pour virtual ip voilà à ne pas confondre virtual ip dans un réseau ok on a le vip alors qu'on va configurer ces deux hauteurs que vous allez voir ici ok vont être groupés en le seul et unique routeur qui est le virtual router à partir duquel vous aurez le virtual ip donc le vip voilà vous avez différentes interfaces et c'est ce que nous allons produits donc quand ça sera quand on va configurer vous allez voir que c'est ce routeur lui il est en panne vous allez voir que les autres vont se connecter aussi en passant ici c'est bon on va se connecter en passant là si vous le croyez pas on va faire le test bien on se rend sur paquet traceur donc moi j'ai déjà fait ok ici j'ai deux routeurs dans un réseau qui est le 172 1 172 16 et 0 bon désolé s'il y a des vigues qui sont sortis à la personne des points mais c'est pas par quel hasard j'ai dû toucher très vite les touches donc de la vigue les sorties merci beaucoup je vais vous montrer quand voilà quoi ça ressemble donc ce sont ces routes qu'on va configurer ensemble donc on va faire le cas pratique donc pour montrer comment est-ce qu'on configure ok le hsrp donc le hsrp ici première des choses qu'est ce que je vais faire je vais juste configurer un l'adresse ip de mon réseau déjà ça c'est que j'avais 172.16 point 0 donc regardez on va le faire tous ensemble donc voilà je me positionne bien donc donc sur notre routeur 1 quelle est l'interface qui a utilisé donc c'est le 0 0 donc à gigabitre ça j'ai fait des faces ok et j'ai vu dans l'adresse ici point 168 attention c'est plutôt 172.16 point 1 parce qu'on a donné les réseaux alors point 1 0 ça j'aime pas 3 point ok je lui mets le masque maintenant une fois que j'ai donné l'adresse ip l'étape à suivre c'est que quoi je vais utiliser le mot clé stelle pas ok le stelle bas ici va se faire au niveau interface donc stelle bas donc ça il suffit qu'est ce que je t'aime c'est un bain comme je suis ip et je lui donne l'adresse ip vituelle l'adresse habituelle donc notre future ip c'est quoi un point 3 donc c'est ce qu'on va faire ici donc ce sont tout un point pardon sont ces deux points 16.1 point 3 voit ok je lui donne l'adresse habituelle je vais valider une fois c'est fait qu'est ce que je fais on va utiliser un mot clé vous dit que c'est la priorité c'est lui qui prime ok on va étudier ce mot clé là donc ça on fait stand by c'est un bail quoi brent ok brent ici brent ici va nous permettre quand il va nous permettre ok de 10 c'est lui qui est devant ok un peu mal et dit c'est lui qui est devant ok donc print ou dit c'est face à celui qui est devant ok mais on n'a pas encore affecté de priorité mais sachez déjà que sous hcp la priorité par défaut elle est de 100 ok elle est de 100 mais on peut la modifier et c'est ce qu'on va faire je pense qu'on a dit je lui donne par défaut 110 ok de la priorité route on sait pas toi qu'on commence donc la priorité est faible ça veut dire que c'est pareil qu'on commence donc on va démarrer avec ça une fois la priorité est faite c'est tout donc qu'est ce qu'on va faire pour cela je vais tout simplement faire un exit ok ici il est un stand by c'est bon il est ensemble à regarder l'interface n'est pas activée je vais faire la même chose pour notre ami qui est ici ok que je vais démarrer donc ici on va lui faire la même chose toujours en monnaie d'efface c'est au slasher ok donc on va regarder super c'est ça maintenant qu'est ce qu'on fait on va lui dit ok le saison on te donne à mes 100 112.16.1.2 et le masque qui suit on leur donne l'adresse ip qu'est ce qu'on a fait on va lui dit tout simplement puisqu'on a donné l'adresse ip on va lui dit stand by ip donc l'adresse vituel.16.1.3 on sait l'adresse de notre vie ip donc l'on sait qu'ils tiennent et maintenant on va lui dit c'est bon et on va lui affecter une priorité donc il sera plus grande que la priorité il sera si jean baille le petit 130 exemple pour moi s'entend comme ceci à danser ce qu'on peut 130 un peu trop et sans croire ok une fois j'ai fait c'est fini donc si l'interface je vais activer l'interface donc on va voir maintenant si ok tout ceci marche donc c'est un ok regardez un peu c'est que c'est un peu tout voilà déplacer voilà tout le monde voit bien super vous avez hcp changement d'état l'interface ici est passé de l'état speak à l'état stand by donc on est en attente ok en attente on passe en quoi un actif non on est en bavarder beaucoup on dit non atta 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 appu pose donc j'attends passer c'est la même chose aussi de l'autre côté on va regarder on regarde celui qui est priorité ok donc le prioritaire c'est lui qui sera active pour stand by active donc comme il tomait active tu peux parler maintenant on va vérifier la main chez hauteurs 2 vous allez voir super regardez speak stand by donc ici les résistés on remarque quoi ici celui qui a la plus grande priorité c'est celui qui est activé ok c'est mais qu'elle a plus grande priorité c'est celui-là qui est activé donc comme on était face à la plus grande priorité du coup c'est elle qui est active pour celui-ci et vous remarquez si ok si je fais ça c'est quelque chose de simple qu'on a fait une passerelle par défaut qui est la 250 si je me mets à définir la passerelle par défaut ne sont pas défaut d'être la mode ça marche pour ça ok parce que j'ai appuyé voilà il faut dire oui c'est plutôt ici on a défini une passerelle par défaut au niveau de notre switch on voyait que on peut communiquer ok on peut communiquer donc si ici je me mets à si ça passe un routeur en fait c'est vrai que c'est arrivé chez l'un des routeurs donc c'est le routeur actif ok quand l'information va quitter de notre land ici on va passer chez un de nos routeur actif routeur actif c'est celui-là donc alors que celui-là en attente ok notre ami en attente vous allez voir que ce routeur qui est là comme il est actif tout va circuler chez lui comme ceci et après l'information va sortir de ce routeur-là pour atteindre les autres réseaux maintenant imaginons que celui-là ok il n'est pas difficile hcp n'est pas difficile donc imaginez que celui-là il n'a pas ce que je vais faire vous allez voir ce qu'il va se passer c'est ici il est un shutdown par exemple vous allez voir que le monsieur qui est ici notre routeur qui est ici regardez au départ il était en stand by il a basculé il a devenu active ok il a basculé il a devenu active en réalité donc ça veut dire que si celui-là un problème automatiquement ainsi celui-là un problème automatiquement lui passe pour venir ici ok ce routeur-là passe pour venir ici et une fois qu'il vient ici nos utilisateurs sont toujours connectés ils pourront toujours aller vers d'autres réseaux ok donc voici un peu comment est-ce que le hcp marche ici ok comment hcp marche donc vous voyez que c'est pas difficile bon c'est pas difficile actif donc voici un peu à quoi ressent un protocole hcp une fois que celui-ci est enfin en panne ou défectueux ou bien il n'y a plus de lien il bascule automatiquement c'est comme ça donc voilà en réalité comment fonctionne le protocole hcp de plus voici aussi un exercice à réaliser c'était là tout simple ce que vous allez faire vous avez vous allez réaliser un schéma comme ceci ici à la place d'un hum d'utiliser un switch de niveau 3 voilà je préfère j'ai ensuite de 3 vous allez réaliser une vous allez implémenter le protocole hcp ici on est on a déjà l'âme ce qu'on va faire c'est juste pour atteindre le fournisseur d'accès ok le souci d'accès l'équipe à d'un autre résoudre maintenant nous ici on va implémenter le protocole une sorte à réaliser ok un test pour atteindre notre fournisseur d'accès internet c'est tout donc voici un de hcp qui est là donc je vous laisse mettre la vidéo en poule réaliser ce chemin votre quel simulateur ou l'acteur que vous voulez on va refaire vous allez refaire c'était 6 ok parce qu'ils ont déjà tout donné vous allez refaire 6 et nous on va se retrouver une prochaine vidéo je fais la correction tout simplement je vous dis merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à me poser des questions ce protocole n'hésitez pas aussi à me faire savoir vos préoccupations dans le commentaire et pour ceux qui ont besoin de formation ou ceux qui ont besoin de formation ou de préparation vous pouvez aussi le fait signe par mail ou par mon numéro whatsapp ok par mon numéro que je vous donne tous les détails comment est-ce que ça va se faire donc sur ce je vous dis merci et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo